Le tabagisme Le tabagisme Le tabagisme Le tabagisme est un comité créé à l'initiative du Premier ministre et qui regroupe 13 secteurs ministériels. Mais c'est connu par tous aujourd'hui, la cigarette tue, elle tue tous les jours, elle est composée de plus de 4000 substances identifiées dans le goudron. L'usage du tabag entraîne en moyenne une diminution de vie de 2 à 3 ans pour 10 cigarettes jour, de 5 à 7 ans pour 20 cigarettes jour et de 8 à 10 ans, c'est important ça, pour 40 cigarettes jour. Est-ce que ça vaut la peine de fumer quand on sait qu'on met sa vie en danger aujourd'hui ? Et c'est les autres également. Ce qui est des fumeurs passifs. Mais cette information est insuffisante pour les amener à changer de comportement. Et donc il appartient à la société d'aider les citoyens, les fumeurs à modifier leur comportement. Et c'est pourquoi nous avons initié une série de mesures pour aider la population, du moins la tranche des citoyens fumeurs à arrêter de fumer. Eh bien, ceci est une préoccupation qui n'est pas seulement algérienne, mais mondiale. La plupart des pays qui se sont mis résolument à adopter une politique anti-tabac ont vu le résultat couronné de succès après beaucoup d'années. Je vous cite un exemple. Il y a une trentaine d'années, nous avions un congrès à Singapour. Et nous nous sommes rendus compte que dans cette île, la législation anti-tabac était une législation primordiale. Pourquoi ? C'est parce que le fumeur, dans un lieu public, est immédiatement, immédiatement sanctionné par un procès qui était l'équivalent de plusieurs centaines de dollars singapouriens. Et donc, nous passons, et on nous a clairement signifié, qu'il faille passer d'une phase de sensibilisation, d'information, avant d'aboutir à des mesures coercitives. La mesure coercitive, vous en parliez un instant, c'est les lois anti-tabac qui, maintenant, fixent le montant des amendes qui doivent être pénalisantes pour les fumeurs dans les lieux publics. C'est-à-dire, en termes clairs, par rapport à ce que vous déclarez maintenant, il faut toucher la poche des fumeurs pour pouvoir peut-être réduire l'usage de la cigarette dans les lieux publics. Justement, par rapport à cette question, vous avez été mandaté par le Premier ministre pour établir un rapport sur les actions à mener pour interdire la cigarette dans les lieux publics. Qu'est-ce que vous préconisez, bien sûr, sachant que vous allez maintenant lourdement fonctionner ? Ce que nous préconisons dans des phases de sensibilisation, c'est tout d'abord avoir pour partenaire la société civile. Les différentes associations de la société civile sont un partenaire incontournable. Je dirais le partenaire qui va nous permettre de réussir ou, malheureusement, va nous obliger à un autre constat d'échec. Alors, autre action, aujourd'hui, pour la rendre effective et coercitive ? Pour la rendre effective, c'est déjà l'adoption des lois qui sont proposées. C'est-à-dire ? Mais elles existent les lois déjà. Oui, mais il faut qu'elles soient appliquées. Et donc, une loi doit être ratifiée par le Parlement, elle doit être acceptée, elle doit être diffusée avec les arrêtés d'application de cette loi. Mais cette loi ne suffit pas. Voilà. Hier encore, je vous disais à l'instant que j'ai surpris un vendeur, dans un kiosque en achetant mon journal, vendre des cigarettes au détail à un mineur. Je lui ai dit que ce n'était pas correct, même qu'il pouvait subir une pénalité. Bon, il s'est tué, mais il n'a pas changé son comportement. Il y a deux jours, à l'aéroport, j'ai demandé à un agent d'interrompre ce cycle de fumeurs dans l'espace public en attendant le départ. Parce que le Parlement m'a dit que ce n'était pas son problème, il n'était pas concerné. Donc il y a une réelle mesure, une réelle prise de conscience à faire adopter aux citoyens. Et pour cela, ça vient des institutions qui coordonnent, qui réglementent, qui proposent. Mais il faut des partenaires sociaux de la vie associative active pour que nous puissions réussir notre action. Mais il faut aussi, parallèlement, des mesures coercitives. On l'a vu avec la ceinture de sécurité. Tout le monde la porte aujourd'hui. Pourtant, il y avait beaucoup de résistance au départ. C'est beaucoup plus complexe que la ceinture de sécurité, puisque nous avons dans la cigarette une substance addictive majeure qui est la nicotine. Et donc, à la limite, accabler le fumeur, c'est aussi l'accabler d'une culpabilité qui n'est pas totalement la sienne. Puisqu'il est sujet à l'emprise d'une substance addictive qui est la nicotine. Et donc, il faut aider. Et c'est pour ça que la stratégie de l'OMS, qui repose sur les six actions, qui est le M-PAR, c'est offrir aux personnes qui le désirent des modalités pour arrêter de fumer. Et donc, parmi les mesures qui ont été couronnées de succès dans beaucoup de pays et qui sont une initiative, une stratégie de l'OMS, nous avons le M, qui est la surveillance de la consommation tabagique, le P de M-PAR, la protection de la population contre la fumée de tabac, puisque l'éveil de la conscience internationale pour stopper les méfaits du tabac était non pas seulement de protéger le fumeur, mais surtout de protéger la population qui ne fume pas et qui a le droit de respirer un air sain dans un environnement sain. Et c'est également offrir une aide à ceux qui veulent arrêter de fumer. Mais justement, par rapport à cette question-là, fumer dans les lieux publics, à l'avenir, va coûter cher. C'est pas moins de 2 000 à 5 000 dinars. C'est 2 000 à 5 000 dinars en fonction du délit, puisque une entrave à la loi ne peut s'appeler que délit. Et donc, il y aura des entraves à la loi qui seront pénalisantes et pénalisées chez le fumeur et chez le gérant d'un local public qui autorise à fumer dans des lieux qui doivent être non-fumeurs. Justement, pour un peu expliquer cela, qui c'est qui va payer ? Est-ce que c'est le fumeur ou c'est le propriétaire aussi du commerce ? Ce sont les deux, en fait. Parce que, tout d'abord, le fumeur sera pénalisé s'il fume dans un lieu public. Mais le gérant... A hauteur de 2 000 à 5 000 dinars, d'amende. 2 000 à 5 000 dinars. Et je n'ai pas le chiffre exact pour les gérants de commerce dans les lieux publics tels que les... A peu près ? Ça peut aller jusqu'à 15 000 ou 20 000 dinars, il me semble. Avec possibilité de fermeture pour les récidives ? Je ne peux pas pour l'instant me prononcer, mais la fermeture sera en cas de récidive. Mais il ne faut pas que l'action coercitive soit d'emblée portée à un degré élevé, puisqu'il y aura... Ce que l'on cherche, nous, ce n'est pas le rejet, mais l'adhésion. L'adhésion et de la population et des partenaires sociaux pour faire appliquer la loi. Alors, il y a un phénomène de monde actuellement dans les locaux commerciaux et certains endroits aussi, restaurants et salons de thé. C'est cette chicha. Et chicha électronique, c'est encore pire. Et la cigarette électronique. Est-ce que c'est pareil que la cigarette ? La cigarette électronique commence à faire réfléchir les premiers utilisateurs et les premiers pays qui l'ont utilisé. On s'est rendu compte que cette cigarette électronique pouvait aider le non-fumeur à arrêter de fumer, puisqu'il y a des étapes de sevrage qui peuvent inclure la cigarette électronique. Mais ça contient des produits chimiques aussi. Oui, ça contient des produits chimiques, mais qui sont nettement moins dangereux que ceux existants dans la fumée de tabac. Et on s'est rendu compte ensuite, ce qui a entravé le développement et la proposition de cigarette électronique comme une aide au sevrage, c'est que beaucoup de jeunes, adolescents et adultes utilisaient la cigarette électronique comme moyen dérivatif et qui pouvait aboutir à la première cigarette. Et ceci, les cigarettiers l'ont bien compris, parce que les multinationales commencent justement à vanter les bienfaits de la cigarette électronique avec l'arrière-pensée que cette cigarette électronique va aboutir à la première cigarette. Et la chicha dans tout le commerce actuellement ? Alors, c'est un effet... A l'approche de l'été, ça va être catastrophique. C'est un effet de mode, comme vous dites, puisque cette cigarette qui est absorbée par nébulisation est beaucoup plus dangereuse, puisque ça peut contenir de 7 à 20 paquets de cigarettes en fonction de la quantité de tabac inhalé dans un vaporisateur. Mais justement, dans le rapport que vous avez remis au Premier ministre, est-ce que vous demandez l'interdiction de tout cette... Tout à fait, de tous les moyens, de toutes les voies liées à la consommation de tabac. Que ce soit chicha, la cigarette électronique ou la cigarette ordinaire. Mais il y a un phénomène aussi dans nos commerces, parfois, ils se réfèrent à ces dispositions, ils essayent de les appliquer. Alors, dans un espace commun, ils ont un côté fumeur, un côté non-fumeur. Est-ce que ça va ensemble ? Parce que finalement, vous êtes à côté d'un fumeur aussi. Il faut que les fumeurs fument dans des endroits clos, qu'il faut empêcher. C'est très difficile, mais c'est une première étape. Dans beaucoup de pays, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, la plupart des espaces non-fumeurs étaient au fond de la salle. Des salles qui n'étaient pas aérées, pas ventilées. Et ensuite, on a même interdit ces lieux. Donc, vous voyez que c'est une attitude progressive de délimitation des espaces réservés aux fumeurs et aux non-fumeurs. Alors, vous parlez aussi de la nécessité de travailler un peu sur les comportements. Mais le comportement de l'Algérien, dès qu'il arrive dans un aéroport international, il est conforme à la réglementation. Alors qu'ici, à Rouen, à l'Ibou Medine, il fume au vu au sud de tout le monde, sans gêne aucun. Il arrive à l'aéroport de Paris ou à une autre destination, il arrête de fumer. Il respecte la réglementation. Mais ça, c'est un comportement sociologique dont la réponse ne peut venir que d'un sociologue. Ce que je constate, pour fréquenter l'aéroport assez souvent, c'est qu'il y a de moins en moins de fumeurs à l'aéroport. Et oui, ça, je peux le constater. Et à peine il y a quelques jours, un fumeur s'adonnait à son plaisir à l'aéroport. Et quand une femme, une citoyenne, que vraiment que je salue, a interpellé le fumeur en lui disant « Vous vous empoisonnez, mais moi je suis avec ma petite-fille et vous n'avez pas le droit de me faire respirer. » Et donc il a arrêté de fumer. C'est pour ça que je dis que c'est la prise de conscience collective par des actes individuels de citoyenneté qui vont permettre l'élargissement considérable des espaces non fumeurs pour que cette habitude, ce changement de comportement, soit respecté par la population. Professeur Nauden Zidouni, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux minutes. Chemi, Professeur Zidouni, c'est à vous pour cet acte 2 de l'invité de la rédaction. Alors, Professeur Nauden Zidouni, certains considèrent qu'il ne sert à rien d'adopter un plan anti-cancer si on n'interdit pas la cigarette dans les lieux publics quand on sait que les cancers, 90%, sont causés par la cigarette. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que dans le plan cancer, la part réservée aux actes préventifs et aux actions de prévention se taille la part du lion et notamment la lutte contre le tabac. Et c'est pour ça que les membres de notre comité sont partie prenante également et sont membres du comité de lutte contre le cancer. On sait maintenant que le tabagisme reste le fléau principal. C'est 90% des cancers bronchiques. Les cancers bronchiques, le cancer du poumon, ça représente 20 cas pour 100 000 habitants. C'est de loin un chiffre terrifiant puisqu'il approche le nombre, le total de maladies infectieuses, de certaines maladies infectieuses, comme la tuberculose. Et donc nous constatons maintenant qu'on ne peut plus continuer à assumer ce lourd fardeau. Et bien, ce fardeau représenté par le cancer du poumon, ce fardeau représenté par les bronchopathies chroniques obstructives va considérablement grever le budget et les ressources liées au développement de la santé dans notre pays. Et c'est pourquoi cette action de prévention a un effet également très important puisqu'elle va permettre d'alléger les ressources, le financement et la dotation budgétaire qu'il faudra adopter contre ces maladies. Parce que vous savez que les médicaments contre le cancer, les médicaments à vision oncologique, coûtent très très cher et reviennent très cher à l'État. Alors, devons-nous agir et agir vite pour interdire de fumer dans les lieux publics ? Je suis tout à fait d'accord. Plus vite nous agissons, plus vite nous diminuons le nombre de bronchites chroniques et plus vite nous diminuons le nombre de cancéreux. C'est ce que je dis quand je fais des cours aux étudiants. Les fumeurs sont les bronchopathies chroniques de demain et les cancéreux d'après-demain. Oui, il y a les fumeurs et les fumeurs passifs aussi qui subissent la fumée des autres. Tout à fait. Les fumeurs passifs. Et une des stratégies de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le fameux, dans le Empower, le PT Protecting, c'est protéger la population qui ne fume pas contre les effets nocifs de la fumée de tabac. Et la loi, justement, touche le tabacique pour l'aider à arrêter de fumer et le protéger. Mais c'est surtout pour protéger l'environnement qui gravite autour du fumeur. Alors, la vente des cigarettes aux mineurs aujourd'hui ? Puisque vous avez soulevé dans la première partie ces cas-là et c'est des cas réels. Ce sont des cas réels et aucun... Je ne sais pas s'il y a des vendeurs de tabac qui refusent de vendre des cigarettes aux mineurs. Les mineurs avancent comme raison ou comme cause principale. Lorsqu'on les interroge, ce n'est pas pour moi, j'achète pour quelqu'un d'autre, pour mon grand frère et mon père. Et là, je lance un avertissement solennel aux parents qui nous écoutent. Ne fumez pas chez vous. Si vous pouvez fumer dans un endroit qui limite au maximum la dissémination de la fumée chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, et surtout de grâce, n'envoyez pas vos enfants acheter des cigarettes parce que vous en faites les fumeurs de demain. Mais justement, par rapport aux chiffres qui sont communiqués par la FOREM, 10% des écoliers fument aujourd'hui. C'est-à-dire la cigarette est vendue dans les écoles et consommée par les élèves. Alors 2% dans les petites écoles, c'est-à-dire le premier. Vous avez 6% au niveau du moyen et 10% au secondaire. C'est quand même effrayant et énorme. C'est effrayant. Vous avez raison, puisque ces chiffres qui correspondent à une enquête qui a été faite dans l'Est d'Alger, il me semble, à Intaya, à Rwiba et à Bachel Kiffen, sont corroborés par une enquête, DIPS, qui est une enquête menée par le ministère de la Santé et qui a touché un échantillon représentatif de la population scolarisée algérienne qui retrouve un taux de 8%, 8,3% chez ces jeunes enfants autour de 12-13 ans. Et nous avons fait d'autres enquêtes où nous avons montré que ce taux pouvait aller à 15% chez les lycées, à 21% chez les universitaires et à 25% chez les adultes au-delà de 35 ans. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail pour protéger un quart de la population algérienne. Mais si on se réfère à des données uniquement statistiques, on considère que ces 15% se recrutent parmi les 60% de la population. Et donc il y a une action que nous devons mener, l'action primordiale, il me semble, que nous devons mener doit se faire en direction de la jeunesse. Et c'est pour ça que nous avons dans notre comité des représentants du ministère de l'Éducation, du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons demandé, par exemple, que le premier cours de l'année prochaine, et nous allons réitérer cette demande, que le premier cours officiel solennel de l'année scolaire soit lié au méfait du tabagisme. Alors j'ai plusieurs questions d'auditeurs qui nous ont contactés ce matin sur notre page Facebook, Algechane 3. Alors c'est là pratiquement la même question qui revient différemment. C'est par rapport à ce qui est constaté, et le constat amer de tout le monde aujourd'hui, c'est le non-respect des lois. Pourquoi les lois ne sont pas respectées, appliquées en Algérie ? Pourquoi nous ne sommes pas pour l'égalité ? C'est une loi comme tant d'autres, et elle ne sera pas appliquée. Elle sera adoptée, certes, par le Parlement, mais personne ne l'appliquera. La preuve, si vous faites un saut dans les tribunaux, vous verrez de visu un avocat ou des avocats déplénients sortir dans la cour d'un tribunal pour fumer une cigarette et revenir. Idem pour le policier dans son bureau qui reçoit un citoyen pour le dépôt d'une plainte ou d'une déclaration de perte de documents, etc. Il rédige le procès verbal avec la cigarette dans la bouche et sans se soucier de la personne qui est en face de lui. Quel est votre commentaire justement par ce constat que tout le monde fait aujourd'hui ? C'est un constat qui est partagé et le représentant du ministère de la Justice dans notre comité a fourni à son ministre de tutelle la proposition du comité qui est la diffusion d'une note relative à l'interdiction de fumer dans les administrations, les structures et institutions du secteur. C'est-à-dire non seulement dans l'administration centrale, mais dans les tribunaux, dans les cours, dans les espaces où se rend la justice. Il est évident que c'est lorsque les secteurs concernés prendront des mesures efficaces de protection que nous aurons une chance d'aboutir. Notre comité est un comité de proposition, puisque moi-même je suis très loin de par mes fonctions du secteur de la justice ou de la loi. Moi je suis médecin, je suis professeur de médecine et donc je coordonne une activité en fournissant des idées qui soient réalistes, réalisables, pertinentes, efficientes, qui vont nous permettre, si elles sont acceptées, si elles sont tolérées et si elles sont suivies d'effet, aboutir à une réduction du fléau qu'elle t'abagisse. Alors je vais vous poser une question d'une auditrice qui dit qu'aujourd'hui c'est la malvie qui fait que l'on fume. Moi je trouve que les riches aussi fument. Tout à fait, ils fument des cigarettes qui sont plus chères, c'est tout. Et ils fument le cigare aussi, qui est beaucoup plus inertif et notamment pour le cancer des voies aériennes supérieures. Alors voilà, c'est quoi aujourd'hui un espace public ? Est-ce que vous pouvez nous le définir dans un premier temps pour l'application de cette loi ou de ces nouvelles dispositions aujourd'hui ? Est-ce qu'à l'avenir il sera interdit de fumer dans les aéroports, par exemple ? Dans les gares ? Dans les stations de métro ? C'est déjà interdit. Dans les bus ? C'est déjà interdit, il faut que la loi soit appliquée. Les espaces publics... C'est déjà interdit depuis 1985 dans la loi sanitaire, la première qu'on a amendée aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a les plus belles lois mais elles ne sont pas appliquées. Ça a été, tout à fait, ça a été formulé dans la loi 85, 05, c'était... En 1985 déjà. C'était repris dans la loi de 2001 mais dans la loi de... il n'y avait pas les mesures coercitives, il y avait interdiction de fumer, point, sans les modalités arrêtées d'application. Actuellement, il y a la loi, il y a les mesures coercitives et les propositions, les formulations d'arrêtées d'application de ces lois. Donc c'est une étape supplémentaire. Et il faut qu'on évalue puisque nous avons demandé à ce que les actions proposées par le communiqué publicitaire soient suivies des faits et surtout soient évalues. Et qu'on ait l'honnêteté de dire, dans ce domaine nous avons réussi, dans tel domaine nous n'avons pas réussi et nous allons analyser les facteurs d'échec comme nous le faisons en recherche médicale, analyser les facteurs d'échec pour proposer des mesures correctrices. Alors les facteurs d'échec aujourd'hui, c'est lesquels ? Les facteurs d'échec, vous les avez énuméré vous-même, madame, c'est le non-respect de la loi. Alors pourquoi ne pas commencer par aménager des espaces spécial fumeurs d'abord, avant bien sûr d'adopter cette nouvelle loi ? C'est ce qui a été proposé, notamment le collègue du ministère des Transports. Les Transports réfléchissent à l'aménagement d'espaces où il sera possible de fumer, qui seront des espaces qui seront suffisamment isolés pour ne pas permettre une ventilation, une dissémination de la fumée de tabac dans l'air. Alors il y a une question que je considère très intéressante d'un auditeur, il dit, en interdisant de fumer dans les endroits publics, qu'en est-il de surveillance dans les milieux isolés du pays, comme les petites localités et les villages ? Comment faire appliquer avec le strict respect cette loi ? Qui doit l'appliquer ? Je crois que les enquêtes ont montré que le tabagisme est le plus important milieu urbain. Et ça, beaucoup d'enquêtes l'ont montré, et nous l'avons vu, les gens fument lorsque les populations se regroupent, alors qu'en milieu urbain, le fléau du tabagisme est un peu moins important. C'est une enquête que j'avais réalisée, même dans les lycées, lorsque j'étais directeur de l'Institut de santé publique, où nous avions fait une enquête sur un échantillon qui a été assez élargi, avec des wilayas de l'Est et de l'Ouest. Nous avons constaté qu'en milieu rural, ce taux était légèrement inférieur à celui observé en milieu urbain. En milieu urbain, il y a probablement une contagiosité liée au comportement de faire comme son voisin, ou d'être à la page, ou de modifier un comportement pour être admis dans des cercles sociaux, notamment dans la population juvénile. Alors, il faut aussi, parallèlement, certains disent qu'il faut interdire la publicité pour le tabac, mais je crois qu'elle est interdite. Tout à fait, elle est interdite, et c'est une des six mesures que propose l'OMS, qui est la mesure E, Enforcing, qui est interdire la publicité en faire du tabac, la promotion et le parrainage. Et nous, ce que nous voudrions aboutir, c'est aboutir au paquet neutre, avec des messages d'éducation sanitaire. C'est-à-dire que le côté attractif du paquet de cigarettes, avec des couleurs chatoyantes et des messages qui supposent qu'il y ait des vapeurs mentholées ou autant la fume de tabac, ceci devra être interdit à l'avenir. Et le paquet de cigarettes, des pays développés qui participent, qui organisent, qui concrétisent les actions de l'utente du tabac, arrivent seulement après plusieurs décennies à la mise en œuvre de cette politique. Et nous nous inspirons des expériences heureuses et malheureuses d'autres pays, pour que nous puissions aboutir à ces étapes avec moins de retard. Mais il y a certains qui pensent que fumer la cigarette light ou la cigarette mentholée, c'est moins nocif, parce que c'est le cas au paquet, du tout le cas. Non, ça c'est un message publicitaire trompeur. Ça ne veut rien dire. Au contraire, c'est de la publicité mensongère. Alors certains considèrent qu'au niveau, par exemple, des endroits publics comme les aéroports ou les gars, les premiers qui entravent cette disposition, cette réglementation, c'est les agents de l'ordre ou les douaniers, qui eux sont en train de fumer, par exemple, au niveau de l'aéroport. C'est un constat vérifiable à loisir. Il y a bien un collègue du ministère de la Santé, un directeur d'un département ministériel, lui-même fait la remarque à un agent de sécurité qui fumait sous le panneau interdiction de fumer à l'aéroport. Il l'a pris à partir en lui disant, tu devrais quand même donner l'exemple. Mais c'est vrai que les panneaux existent et existent partout, mais tout le monde, personne ne respecte. Voilà, nous essayons de faire respecter, mais ce sont les secteurs concernés de la police, de la justice, qui doivent faire respecter la loi. Nous, nous proposons des mesures. Ces mesures, si elles sont retenues par leur pertinence, font l'objet actuellement de loi. Et ensuite, je pense que nous, force de proposition, nous avons émis des hypothèses, des recommandations, des indicateurs, des objectifs. Reste au secteur concerné, par la législation, de faire respecter la loi, d'après les propositions que nous avons formulées. Mais justement, par rapport à cette question, c'est-à-dire, en fait, nous enrichissons les producteurs de tabac qui, eux, engrangent des milliards et des milliards, même s'il y a le fonds tabac qui a été institué au niveau de notre Parlement pour prendre en charge les cancers, mais l'inverse, ça reste dérisoire par rapport à la maladie. Et c'est une goûte. Moi, je serais vraiment ravi lorsqu'on ne disposera pas de ces 2% sur les recettes du tabac, mais lorsque l'industrie du tabac sera maîtrisée et que les finances du pays soient destinées à autre chose. C'est pour ça qu'ils font leur reconversion vers la cigarette électronique, pour ne pas perdre un marché aussi lucratif. Tout à fait. Et puis, ça nécessitera d'autres batailles. Et il faudrait aussi interdire la cigarette électronique ou la vendre, comme dans certains endroits, au niveau des officines pour vérifier sa qualité. La vente doit être régulée et cette cigarette électronique doit être strictement balisée comme une méthode d'aide au sevrage tabacique. Et interdire la chicha dans les livres. Oui, tout à fait. C'est bien sûr. La chicha qui nous a été importée. Même les femmes étant en avant avec la chicha. Une des priorités, dans la loi contre l'usage du tabac, c'est toutes les formes de tabac. Alors, dans une vidéo que j'ai vue récemment, et ça m'a choqué, sur Internet, il y a un père qui fournit sa chicha et qui l'a donné à son enfant qui n'avait pas plus de seins à fumée. Ah ben voilà, ça c'est gravissime. Et il faut, je réitère l'appel en disant aux parents, surtout, ne soyez pas les promoteurs de la première cigarette. Oui, mais celui-là, il donnait la chicha à son fils à fumer. C'est plus grave encore. Tout à fait. C'est beaucoup plus grave. Et il faut que ces personnes prennent conscience. Professeur Noledine Zidoni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501